Parce qu'on va honorer une légende à vivre du football français. On a entendu tout à l'heure dans l'écran géant du stade, Ilian Curab en personne le plus capé des joueurs français dire « Marius, je n'ai qu'une idole, je n'ai qu'un, qu'une photo dans mon bureau ». C'est la tienne, celle de Marius Trésor, qui a fêté au mois de janvier ses 70 ans à vivre et qui après 40 ans de bons et loyaux services avec les Girondins de Bordeaux, part à la retraite. Tous ses anciens coéquipiers ont tenu à être là ce soir. Et puis les joueurs de l'OM et de Bordeaux qui l'honorent parce qu'il a porté évidemment ses deux maillots, lui originaires de Saint-Anne en Guadeloupe et qui ensuite a porté le maillot d'Ajaccio, le maillot de l'OM, il a gagné la Coupe de France avec l'OM et puis le maillot évidemment des Girondins de Bordeaux, des Mejaki avec qui il a été champion de France. On est des privilégiés, on est des privilégiés d'avoir un micro dans les mains un soir où il faut rendre hommage à Marius Trésor, on fait un métier formidable, on croise des gens extraordinaires, on a eu la chance par exemple de partager l'intimité d'hommes comme Aimé Jacquet, comme Reynal de Noex, des grandes personnes du football. Et bien cet homme-là, Marius Trésor, en est une autre et c'est un vrai plaisir d'honorer celui qui nous a tous fait livrer un soir de Coupe du Monde à Séville en 1982. Mikio de Natsa a été un immense joueur de foot à Vibre. Oui et puis un grand monsieur pour l'avoir côtoyé au bord des terrains lorsqu'il était dans le staff de Bordeaux avec l'Olympique de Marseille. C'est un immense monsieur qui a marqué son temps. J'avais 6 ans, 5 ans en 1982 et rappelez-vous de cette magnifique reprise de volée.